Salut l'équipe, c'est Fezette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec les Racing Lovers, comme d'habitude, tous les mercredis à 18h. Pour une nouvelle vidéo, un petit peu de tuning, beaucoup de tuning même. Parce que nous commençons aujourd'hui avec le démontage complet de la Mazda MX-5 qui va nous servir pour notre projet 2024, c'est-à-dire la MX-5 la plus énervée de France. Aujourd'hui, nous allons commencer le démontage et surtout l'état des lieux de la caisse. On va la mettre en pièce, ça va être un gros Lego. Donc on part de suite à l'atelier, rejoindre l'équipe pour la partie démontage. Et c'est parti pour le démontage, c'est Maxens et Aurel qui commencent à déposer toute la mécanique. Donc là, Aurel, t'as tout vidangé ? Ouais. Ah bon, lui, il était bien cramé, je pense qu'il était un peu temps qu'on la vidange. Je pense que ça faisait au moins 3 ans que j'ai pas fait la vidange. Donc là, on fout à poil la caisse. C'est le début du projet. Bon, là, c'était à poil, il n'y a pas beaucoup à faire. Mais là, le siège est parti, on va virer la moquette et tout. Elle va être annulée, la petite caisse. Dès que tout est vidangé, que tout est sorti, déconnexion de tout ce qui est électrique. On en joue dans une petite boîte et on se forme le moteur. On en joue dans une petite boîte. Donc là il nous reste encore pas mal de parties du faisceau à défaire, et après on va désolidariser la caisse des trains roulants, du moteur et compagnie. Tiens, qu'est-ce que nous avons reçu Aurel là ? Là ? Qu'est-ce que c'est là ? Est-ce qu'on vous spoil ce que c'est ? Est-ce que c'est aussi satisfaisant ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une très bonne question. C'est des cartons. Parce que nous quand on monte une voiture, c'est pour faire un carton. Là en fait on a tout pour peindre deux voitures, parce qu'on ne fait pas qu'une seule voiture de la couleur de la MQ5, on en fait deux. On fait un Jeep Cherokee, alors qu'il n'est pas notre projet, qui est le projet du Caroncier. Mais un truc rigolo d'avoir la même couleur tous les deux. Et est-ce que tu l'as par là à la base ? C'est ce qu'on cherche. C'est ce que tu veux montrer. C'est ça, Coquem. Tu m'as supe, il faut remboucher quelques trous, parce que les anglaises ont des trous. Parce que tu veux pas stiquer. Vas-y, c'est bon, j'en ai marre. Arrête-moi. C'est un début, c'est laquelle celle-là ? C'est deux couleurs de la marque. Green. Green, les deux sont green. Alors combien on a ? 3,5 litres. Ça, c'est ça. C'est celle-là. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc, on va vous mettre la couleur. On va vous spoiler la couleur. Elle va être forest green métallique. Ouvre pas, tu vas faire des conneries. Ouais. C'est la SMR. La SMR. Couleur de la Mazda. Green Forest. Avec des paillettes de fils de pute. Ça va être incroyable. Ah ouais, ça va être fou, fou. Ça va être fou malade. Donc ça, ça va être la couleur principale de la voiture. Parce que j'ai bien dit couleur principale. Forest green métallique. Une couleur de chez Porsche. Quitte à voir les étriers. On va aussi avoir la peinture de chez Porsche. Et là, du coup, il y a tout. Il y a les vernis, les machins, les trucs. Et après, on recevra ta commande. Pour s'occuper du traitement céramique de la voiture. Ça, on n'y est pas encore. On est très loin. Donc, elle a retrouvé ses roues. Bon, elle a retrouvé ses roues, mais elle a perdu quand même pas mal de poids. Pour faire un point. Là, elle est nue complètement. Totalement nue même. Et là, elle va passer sur le pont. D'ici la fin de la semaine. Sortir de partie là. La caisse. Du reste. Et on va garder ici. Tout ce qui va être châssis, moteur et compagnie. Et la caisse va partir à la zone 51. Dans les petites news. Ici, normalement, il y a la direction assistée. Au-delà, on ne la remontera pas. Du coup, je me demande si le volant, il va falloir mettre un plus grand. Il va rester le pare-brise à sortir. Parce que oui, oui, on va aussi changer le pare-brise. Les custodes là. On est en train de regarder comment ça se démonte. Pour pouvoir voir si on va mettre des custodes en Lexan. C'est plus léger. C'est un plastique qui est très léger. Ce qu'il faut noter, c'est quand même l'état de la voiture qui est plutôt bon. Pas de traces de rouille de ce côté là. Bon, il y en a de l'autre côté, évidemment. Mais ça va. On va attaquer la mécanique proprement et simplement. Ça fait bizarre de l'avoir comme ça. Peinture reçue, voiture quasiment démontée. Tout ça en trois jours. Ça avance. On se donne des mois de travail encore. On ne va pas se leurrer. On ne va pas se maire. On ne va pas se maire. On va être une caméra. On ne va pas se maire. On ne va pas se maire. Oui. On a un peu de fous de la image. On s'est rendu compte. Tu es en train de critiquer un peu. C'est pas bien. Non, mais je ne suis pas en train de critiquer. Si, si, tu es en train de critiquer. C'est-à-dire qu'elle est rouillée. Et une MX5, pas rouillée. Ce n'est pas une MX5. C'est vraiment ça ! Ouais, il y a un peu les Longe-Rocs qui ont mal j'ai un peu. Bah là, c'est quoi le programme, là ? Euh, non, on va lui mettre. Bah, on sort tout. C'est ça le programme, c'est qu'on sort tout. C'est spacieux l'histoire, quand même. Je crois qu'il peut être le début de la lampeau, désormais. D'arrêter tout de suite, je lui dis expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Pour expliquer, on est en train de finir de désassembler, en fait, la partie châssis, moteur-boîte, pont, tout ça, et les deux berceaux à varier, de la caisse. La caisse, on va du coup la lever, sortir tout, tout ranger là-bas proprement, et la caisse partira en zone 51. On aurait que d'abord, c'est de la nettoyer, avant qu'il y ait, c'est tout de la carrosserie. Hé, t'as pas né plus le cas, le con ! Et voilà, c'est fait, Carlo. Bon. Non, c'est parfait, non. Je t'aime bien tout seul, le trait arrière, quand même. J'ai mis le cas, là. Ah, j'avais pas vu. Les cales sont pas mal, là. C'est une bonne idée. Oui, Carlo. Sans le ponçage. Là, on tombe au-là, on prend la caisse, on se met à deux. Posé. Deux boulons là, deux boulons là-bas. Là, tu lèves le moteur, là, le berceau. Il y a plus rien que je le tiens. Voilà, maintenant, Carlo, on est à la dépose du faisceau, c'est ça ? Et de tout ce qui reste dans la baie moteur. Et la baie moteur n'est pas un prêtre. Il a fait ça de l'acte de nir, dis quoi, toi ? Et l'objectif, c'est qu'on rebouge tous les trous pour qu'on ait une baie moteur toute lisse. Ça va être beaucoup de travail, quand même. Et vu qu'on vire l'ABS, il faut un nouveau mètre-cylindre. Et on va sûrement devoir revoir, du coup, tout le système de tuyauterie. Enlever aussi le pare-brise, pour pouvoir mieux peindre, évidemment. Et surtout, il est rayé, donc mettre un pare-brise neuf. Donc, quant à lui, il commence déjà à déposer le PPF, qui est la grosse poutre qui va devant à derrière, pour pouvoir désaccoupler la partie arrière de la voiture, grosso modo la partie avant. Et pouvoir après sortir le moteur, la boîte, et commencer à travailler sur ce dossier-là. Et de toute façon, cette boîte-là, elle dégage, parce que la boîte 6 est juste là. Ça, c'est le résultat d'un édrouille et de serrage foireux. Oui. Voilà. Petite douille morte, RIP, petite douille partie trop. Il y a plus une fac comme. Bon, ce qu'on doit dire maintenant, c'est qu'on prépare presque de la Red Bull pour qu'elle donne des ailes. Donc, on va démonté les ailes pour avoir de la place, parce qu'on va vouloir cacher le faisceau. Donc, on va faire des trous pour planquer le faisceau, le faire passer du coup derrière, et qu'il ressorte, en fait, pour que la baie, il n'y ait vraiment aucun câble. Donc, on a enlevé le médecin avec le Master Vac, le médecin aussi. C'est l'embrayage. Après, il reste encore quelque chose à virer, mais voilà. Ça commence à ressembler à quelque chose. Enfin, oui, donc. Et encore, ça, c'est le tol qui protège le calculateur, qu'on va virer aussi pour virer le calculateur. Tout le faisceau qui est côté moteur va être mis dans l'habitacle, parce que l'habitacle, on ne le peint pas. On a commencé à tout dégripper pour que ça avance aussi. Allô, on en est où, là ? Dites-moi. Là, tu me défais, tu me déposes de la culasse, tu défais les vis, mais tu fais garde parce que c'est serré, t'es un peu. Tu me le dis, par contre, si tu vois que t'en as qui sont molles, trop molles par rapport aux autres, c'est qu'on fera contrôler la surface de la culasse. Mais bon, on ne va pas la prendre tout détail. Comment vous trouvez ça, alors ? Pour un sens, il n'y a qu'à être propre. C'est étonnant, presque. Oui. Tout ce qu'elle a pris dans la gueule. Oui. Donc là, on est à la dépose, du coup, de la culasse. L'idée, c'est qu'on regarde l'état du moteur avant de tout déposer du berceau avant de quoi. Mais bon, on va le déposer, là, en berceau. En berceau, de toute façon, il va falloir envoyer le berceau et tous les traits roulants, le sablage. Le sablage avant de sortir les petits, c'est un bloc. Ah oui, tout à fait, de toute façon, on remonte tout en polurétal. Pour mettre tout en cliquette, d'accord ? Allez, Maxence, let's go. Maxence a bien avancé. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour 200 000, l'état est incroyable. Les cylindres sont parfaits. Les pistons, ils ne sont pas marqués. Bon, c'est du gras. Ce n'est pas tout baffin. Et la culasse, pareil. De l'étanchéité partout. Les soupapes sont parfaitement étanches. Franchement, on ne dirait pas que ça a 200 000. C'est incroyable. Et voilà, il est sorti le moteur de son emplacement dans le berceau. Berceau un peu rouillé, un peu sale. Non, pas trop rouillé, finalement. Donc là, ensuite, il va falloir faire un gros nettoyage de ça. Déposer tous les tringues. Tu te doutes bien. Tout ça là-bas. Et lui, on va le mettre sur la chèvre, non, tu ne crois pas ? Sur le support. Comme ça, on va pouvoir continuer de le dépiauter tranquillement. Et on va enlever le carter d'huile, voir la gueule qu'il a. Tu peux déjà virer des supports et tout. Parce que ça, c'est pareil, on en met des neufs. Et pas mal l'état, quand même, du bordel. Même pas de rouille dedans, rien du tout. Ça, c'est les surchauffes. Il aime ça, en fait. Allez, il est prêt à passer sur le support moteur. C'est ça là. Tébis dessus. Encore une fois, c'est clean, non ? Non, ça va. Attrape le métier de 10. S'il te plaît, deux clés de 10. Et dans le carter, pas de manteau. Rien. Même si Alex, tu as eu peur. Le joint, il a dû être refait encore, le joint de carter. Non, bon, bon, bon. C'est de l'origine. Pfff. L'origine avec de la pâte à viamblache, ça m'étonnerait. Alors, je vais vous dire que c'est de l'origine, ça. Ça, c'est clean. Ce qui ne s'en va pas, c'est quand il y a un moteur qu'on vient d'acheter, il est tout neuf. Oh, c'est propre tour. C'est clean, hein. Franchement, on va passer au bureau. Parce que comme vous voyez, je passe à travers le pare-brise de la pasta. C'est qu'elle est terminée. On fait terminer pour la première partie, on va dire, entre guillemets. Pas le point sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. On va amener les différents éléments de l'auto chez certains partenaires pour nous permettre d'amener ce projet à bien. On fait en sorte de s'en trouver des meilleurs dans chaque domaine. Que le projet soit fou et soit du coup la Mazda la plus énervée de France. Ce n'est pas qu'une question de choses, c'est une question du projet global. On aimerait pouvoir amener cette auto sur plein de salons. Et je pense que nos partenaires nous suivent dans ce projet parce que c'est complètement débile et fou. Voilà. Donc le premier, évidemment, c'est Speed Motors, un mérinia qui va s'occuper de la partie cartographique, développement, gestion moteur, ainsi que la ligne d'échappement. La carrosserie complète sera faite par EJCK. Et enfin, du coup, tout ce qui va être detailing, petite finition de carrosserie, ce sera ADP à la zone 51. Tout ce qui va être pièces custom, c'est-à-dire fabriquées de toutes pièces, des pièces qui n'existent pas, qui sont carrément développées pour la voiture. Ce sera fait par Grip 3D. Donc tout ce qui est impression 3D. Les jantes seront envoyées à DS Pro Jante, à Sainte, pour être customisées. Parce que je les aime trop, mais c'est un petit pour les glâcher. Tous les trains roulants sont démontés. On va enlever tous les scènes de bloc. Tout ce qu'on arrive à sauver sera envoyé chez ADN, à Aérogommage, pour être sablé et thermolaqué. Le moteur, on va faire une grosse partie de la prépa moteur. Tout ce qui va être habitacle, c'est-à-dire cellerie, c'est-à-dire customisation de l'habitacle, sera fait par AMS Revival et Grip 3D et l'Uso Motors, qu'on vous présentera bientôt. La suspension, c'est KW qui va s'en occuper. On fera une petite vidéo là-dessus. Et tout ce qui va être pare-brise, vitrage, teintage, sera fait par Tintoto, comme d'habitude. Donc là, on a un panel de neuf professionnels chez qui nous irons faire des vidéos pour présenter leur métier et leur spécificité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va être la première d'une longue série de vidéos. Ça va être notre fil rouge, notre projet 2024, d'amener cette Mazda au top du top, over the top même. Donc merci de nous donner votre avis sur le projet en commentaire. Et abonnez-vous, parce que ça nous donne vraiment de la force pour faire ce projet. Et vraiment, c'est un plaisir de le partager avec vous. Et surtout, n'oubliez pas l'équipe, restez tunés. Sous-titrage Société Radio-Canada